Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce flash d'informations de ce 28 avril 2022. Et pour débuter, le gouvernement Burkina Bé a fixé de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit de la suspension temporaire et réorganisation des activités d'orpaillage, l'interdiction d'importation de certains produits utilisés par les groupes armés, l'interdiction de transport du carburant dans des fûts et de l'utilisation des engrais chimiques dans les zones à fort défi sécuritaire, ainsi que la réorganisation de la vente de bétail. Les tronçons routiers Gunga, Fada, Gourma et Kaya Dori vont bientôt être réfectionnés. Pas d'inquiétude à se faire concernant la possible hausse du prix de la baguette de pain. C'est l'annonce du porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, sorti du conseil des ministres hier. Le conseil a aussi relevé de ses fonctions Blaise Sanou, directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Burkina, suite à l'incendie du moteur d'un avion de la compagnie. Le conseil a nommé Wendkouni Joani Kompahore, directeur général de la Société Nationale Burkina Bé d'Hydrocarbus Sonabi. La direction générale de la police nationale a désormais à sa tête Roger Wedrago. Trois nouveaux conseillers intègrent le conseil supérieur de la communication CSC pour le compte de la présidence du FASO et de l'Assemblée législative de la transition ALT. Autre sujet. L'alliance des nouvelles consciences ANC de Marc Bonogo annonce son retrait de la coordination nationale pour une transition réussie, dont le député Pascal Zaïda est le porte-parole. Marc Bonogo avance comme raison de ce retrait une gestion non transparente et basée sur des intérêts personnels. L'actualité hors de chez nous nous mène au Mali. Et au Mali, la haute autorité de la communication a annoncé hier la suspension définitive des médias français. Radio France Internationale RFI et la télévision France 24. La décision prise précise le retrait de ces médias débouqués de tous les distributeurs de programmes audiovisuels et des plateformes et sites des organes de médias en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile. Une décision que le groupe France Média Monde conteste et ne compte pas se laisser faire. En rappel, cette décision fait suite à la diffusion par les dix médias d'information sur une supposée affaire d'exactions commises par les forces armées maliennes, les FAMA, que les autorités maliennes de transition qualifient de mensonges. Et c'est ici que prend fin ce flash d'information en langue française. Dans un instant, la traduction en langue nationale morée avec Solana Sawadougou. Dans un instant, la traduction en langue nationale morée avec Solana Sawadougou. La traduction en langue nationale morée avec Solana Sawadougou. La traduction en langue nationale morée avec Solana Sawadougou. La traduction en langue nationale morée avec Solana Sawadougou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501